Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana, je vous retrouve aujourd'hui pour nouvelle guidance sentimentale pour les couples et les célibataires pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc je vous mettrai le nouveau lien de la nouvelle page Facebook puisque ma première page a été piratée, donc je vous mets le lien de la nouvelle page en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités et les tarifs à partir de janvier, le temps que je refasse le tout. Vous pouvez retrouver mon adresse mail aussi également en barre d'infos et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancy où je vous initie à la cartomancy, où je vous apprends les méthodes de tirage, comment faire des tirages avec plusieurs jeux, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Les commentaires, alors je précise bien encore une fois, les commentaires sur mes fautes d'orthographe seront supprimés. De toute façon, c'est envoyé directement dans les spams. Les commentaires d'accusation d'arnaque ou d'escroquerie, pardon, seront également dans les spams. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Je fais le tirage pour un signe. Vous pourrez retrouver certainement votre autre dedans, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information ainsi que d'aller voir le signe de votre autre, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve très bientôt pour le mois de janvier. Donc profitez bien de cette fin d'année pour faire des nouveaux ou renouveaux départs dans votre vie. Alors on va aller voir le signe qui sera concerné aujourd'hui. Allez, on va prendre celle-ci. Ce sera les sagittaires, donc sagittaires, couples et célibataires pour le mois de décembre, donc pour la deuxième quinzaine de décembre. Donc pour cette guidon, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai avec l'oracle des secrets d'Emeraude sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec l'oracle des Médéas et nous irons chercher des messages avec le j'aimerais te dire pour les couples et des messages pour les célibataires. Allez, donc on y va, c'est parti. Donc n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, vraiment j'insiste sur ça. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Si vous voulez avoir des réponses à vos questions, à vous, le mieux ça reste des guidances privées. Allez, sagittaires, sentimentales, deuxième quinzaine de décembre. Alors, on me parle de dispute et de désaccord ici. Vous risqueriez d'avoir une petite période un peu pas terrible, mais il y aura quand même un renouveau derrière, une atmosphère plus chaleureuse, plus détente. On a les fêtes qui arrivent. Donc, on voit qu'il y a des énergies négatives. On vous invite, il y a une invitation pour vous, les sagittaires ascendants, sagittaires lunaires et vénus en sagittaire. Vous allez avoir une invitation pour sortir. Alors, est-ce invitation amoureuse ? Invitation tout court, invitation de la famille. Alors, on vous demande de patienter. On vous demande là ici de patienter pour avoir cette invitation. Vous êtes peut-être trop impatient, mais on va voir cette invitation qui vient. Il y en a trop. D'accord. Alors, il y a eu des disputes ou il y aura des disputes. Ça peut être lors d'une activité, d'une fête, d'une sortie, mais on me dit bien là qu'on va avoir des compromis. Ou alors, on ne peut me parler qu'actuellement, vous êtes dans une impasse avec votre autre, mais que cette personne pourrait venir ou revenir vers vous avec des efforts, des actions, des choses qui vont vous amener à faire des activités ensemble pour sauver un peu, pour sauver votre couple ou acter une réconciliation. Ça a du mal à sortir, dis donc. Les agitaires, sentimentales. Alors, si ça ne veut pas... Bon, alors, je n'ai pas insisté parce que ça fait plusieurs fois que j'ai plusieurs cartes qui sortent. Ok, ok. Bon. Donc, ici, on me dit bien qu'il y a des désaccords. Il y a une énergie négative actuellement dans votre relation. Donc là, c'est pour les couples. Vous avez une énergie négative dans votre couple. On me parle de l'été. Donc, ça peut être dans le sens où, depuis cet été, il y a des désaccords, il y a des disputes, il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien dans votre couple. Ou on peut me dire que ça va durer jusqu'à cet été. Ou alors, c'est plutôt... Pour moi, je pense que c'est plutôt dans le sens où il y a de la négativité, il y a des disputes. Mais on va avoir une énergie un peu plus positive qui arrive. On me parle d'invitations, de sorties. Bon, pour moi, là, c'est les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année qui arrivent. Donc, on a cette énergie-là de fêtes, de sorties qui viennent. On me parle d'attente. Donc, pour moi, il va falloir être patient par rapport au fait d'avoir une énergie plus positive dans votre relation. Pour moi, là, vous êtes en période de deuil. Donc, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, quelque chose, puisqu'on me parle de la justice. Donc, peut-être... Pour moi, vous êtes peut-être dans une séparation où il y a quelqu'un qui a acté peut-être... Quelqu'un d'assez droit, d'assez carré. Alors, soit stoppé la relation, soit c'est une personne qui a pris de la distance avec vous. Donc, vous êtes en train de faire le deuil. Et pourtant, pour moi, on me dit... Moi, ici, j'ai la relation karmique, la relation d'âme-sœur qui est là. Il y a un imprévu. Pour moi, cet imprévu, je pense que ce sera le retour de cette personne. On va voir avec le dos de deck. Mais pour moi, il y aura le retour de cette personne parce qu'il y a beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup d'attraction entre vous. Malgré que cette personne soit très dure avec vous, on me dit bien que c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous. Donc, on parle bien de dispute. Pour moi, on va retrouver quand même cette joie, cette festivité dans votre relation parce qu'il va y avoir des actions qui vont être mises en place. On me parle bien, ici, de période un peu plus chaleureuse après une période de deuil. Donc, pour moi, en fait, là, pour moi, vous devez faire le deuil soit de la relation, soit du désaccord qu'il y a entre vous pour pouvoir activer cette invitation à aller vers le chaleureux. Donc, pour moi, effectivement, vous êtes dans une énergie négative. Donc, je pense qu'il y a peut-être la séparation ou la peur de la séparation. On vous demande de patienter. Là, on vraiment vous demande de patienter. Il y a un choix qui va être fait. On me parle d'un choix auquel vous n'attendez pas. Vous n'êtes pas prêts parce qu'on me parle d'attirance, là. Donc, vous êtes vraiment dans une relation karmique, dans une relation d'âme-sœur, de lien flamme jumelle. On me dit bien, ici, qu'il y a des bases solides qui reviennent, mais il y a trop de lassitude dans votre couple. On me dit bien que c'est un amour durable et inconditionnel. Là, c'est pour les couples. Donc, votre couple n'est pas perdu du tout. Allez, on va aller voir pour, du coup, les célibataires. Donc, je vais refaire le dos de deck. Donc, pour le dos de deck. Donc, là, pour le tirage, on voit bien que là, pour moi, vous êtes en séparation. Vous êtes dans l'attente d'une personne. Ouais, vous êtes dans l'attente d'une personne. Il y a, pour moi, dans la tête de cette personne, il y a trop de négativité. Donc, moi, pour moi, on vous invite vraiment, là, en attendant, de sortir, de faire des activités, d'accepter des invitations. Parce que cette personne, pour moi, elle revient. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient. On voit que c'est une personne qui a tranché, qui a pris cette décision. Vous êtes dans cette période de deuil, mais il y a un imprévu que vous n'attendiez plus. Cet imprévu, pour moi, je pense que vous, vous avez vraiment posé des actions pour changer, peut-être, par rapport à ces désaccords, par rapport à ces disputes. Vous avez posé des actions, vous avez fait des efforts, vous avez acté à un changement. Pour l'instant, cette personne refuse, pour moi, ici, de le voir et de le reconnaître. Pour moi, j'ai quand même une atmosphère plus chaleureuse et tendue. Je pense que vous allez avoir une invitation de cette personne qui va revenir vers vous. Et on vous demande ici de patienter. On a toujours cette emprise, cette manipulation, cette emprise. Donc, cette personne est toujours sous l'emprise de la négativité, peut-être, de votre ancienne relation. On me dit bien ici que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très, très fort. Pour moi, c'est une personne qui a besoin d'argent. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent, qui a peur de manquer d'argent, en fait. Donc, si je continue, là, on me parle quand même qu'il y a des valeurs, des croyances. On me dit bien qu'il va y avoir une mise au point après un changement, après une transformation. Et on me dit bien que vous allez partir vers un amour partagé et heureux. Allez, on va aller voir, du coup, avec le secret d'Emerod, ce qu'on a. Donc, pour les personnes intéressées par les jeux que j'utilise, je vous mets tout, tout, tout en bas d'info. Les jeux, je vous mets tout. Alors, je ne vous mettrai pas les liens où je les trouve parce que des fois sur Etsy, les jeux ne sont plus disponibles. Donc, soit je les trouve sur Amazon Etsy ou sinon, je les trouve aussi sur Vinded. Allez, Sagittaire Sentimental des songes. Alors, oui, pour vous, au fait, voilà, clairement, vous avez pris votre avenir en main, quoi. Ah, on me parle de prudence. Oh là, oui, donc. Ah, on me parle de rencontre. Là, ce n'est pas dans les cartes, mais c'est ce qu'on me donne. On me parle de rencontre. On voit bien que, ouais, ok. Ouais, voyez, rencontre. Ouais, je suis très, très forte. Rencontre. On me parlait déjà de cette rencontre avant même que je sorte la carte. Ouais. Ouais, pour moi, c'est une rencontre que vous allez faire, mais on vous demande de faire attention. Je pense que là, c'est plutôt pour les célibataires. Je pense, ouais, faites attention parce que peut-être la personne de votre cœur va revenir, peut-être au moment où vous allez faire cette rencontre. Ouais, il va y avoir quelque chose. Ouais. Déblocage, ok. Ouais, engagement. Alors, je me trompe peut-être, mais je ne pense pas. Je pense que votre hôte va revenir au moment où vous allez faire cette fameuse rencontre. On me dit qu'il y a... Ouais, c'est débloqué. Il y a quelque chose qui se débloque. Donc, du coup, là, je vais plutôt parler pour les célibataires tout de suite. Je pense que vous, les célibataires, vous avez un peu repris votre vie en main. Vous avez décidé vraiment d'avancer. Vous avez... Vous êtes resté un petit peu dans cette confiance, cette loyauté envers votre autre, malgré la dépression. Pour moi, vous allez... Alors, attention, vous parlez peut-être avec quelqu'un sur le plan amical. Vous savez, vous ne cherchez peut-être rien, mais ça peut vous tomber dessus quand même. Donc, pour moi, faites très attention aux rencontres que vous pouvez faire. Restez loyale et fidèle à la personne à qui vous pensez. Parce que je pense que cette personne va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir pour moi. On me parle de déblocage, de triomphe. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient. J'ai quelqu'un qui revient. Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir là. En fait, une personne qui va revenir parce que cette personne va se rendre compte du changement que vous avez acté. Et pour l'instant, cette personne est encore dans la négativité. C'est quelqu'un qui est... Il est buté. J'ai une personne de buté, là. On me parle d'un homme. Ici, là, sur le dos de deck, on me parle d'un homme, du consultant. Alors, soit parce que cette personne a peut-être des problèmes au niveau de la famille, soit c'est peut-être vous qui avez de la famille, qui avez changé ou déménagé. Peut-être que vous avez le projet de partir. Et cette personne, ça va lui permettre de se débloquer parce que je pense que cette personne va se rendre compte, en fait, qu'il y a peut-être du souci à se faire. Ouais, vous voyez, nouveau cycle. Donc, pour vous, les Sagittaires ascendants lunaire et Vénus en Sagittaire, vous allez faire une rencontre. Vous allez atteindre un nouveau départ. Le problème, c'est que ce nouveau départ-là... Aïe, aïe, aïe. Ouais. Vous avez laissé du temps à la personne de revenir. Vous avez laissé du temps à la personne de revenir. On parle de personnes qui apprécient vers ce poisson. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Je pense que vous avez laissé quelqu'un... Alors, je vais essayer de voir sur l'ombre ce qui reste. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un... Non, moi, j'ai quelqu'un qui va revenir ici. J'ai quelqu'un qui revient. J'ai un rendez-vous et un renouveau qui vient en même temps. Donc, pour moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va attirer la jalousie de votre autre. Et du coup, en fait, il va revenir. Il ou elle va revenir. On me parle bien, là, d'engagement, d'union. On me dit de lâcher prise pour acter des déblocages. Pour l'instant, vous, c'est bloqué parce que vous ne lâchez pas prise. Il y a une grande protection sur vous. Il y a une très grande protection sur vous. Ouais, au niveau de l'amour, de la séduction, il y a une grande protection sur vous. On vous dit de vivre l'instant présent, d'acter. Alors, on me parle de fécondité. Vous avez peut-être des projets. Vous êtes peut-être en train de renaître de vos cendres. On me parle de célibat. Donc, pour moi, vous êtes en train de renaître de vos cendres. On me parle ici d'une séparation. D'une séparation. Voilà. Il y a une femme qui est en train de vivre. Alors, moi, j'ai une femme qui est en train de vivre une séparation, qui est en dépression, qui essaye de faire des rencontres, qui essaye de... Comment je vais dire ça ? De se changer un peu la tête, de croire encore à l'amour. C'est quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un. Enfin, c'est une femme qui va rencontrer quelqu'un. Mais l'ancien va revenir parce que cette personne va voir le changement qu'il y a. Et on me parle bien ici. On me parle bien du nouveau départ, de l'éloignement qui a été fait, du célibat. C'est quelqu'un qui vit au jour le jour. J'ai une femme qui vit au jour le jour par rapport à l'amour. Vous êtes protégée. On me donne le triomphe. Et on me donne... OK. Donc, qu'est-ce que j'ai pour les couples ? Alors, pour les couples, on me dit que vous avez envie d'aller vraiment de l'avant, de pouvoir avancer tout en restant dans la loyauté, la fidélité. Mais vous perdez... En fait, vous avez l'impression de perdre de l'intérêt vis-à-vis de votre autre parce qu'il n'y a plus cette complicité, en fait. Mais on vous dit de faire attention. Faites attention, vraiment. Parce qu'on me dit bien qu'il va y avoir un nouveau rendez-vous. Il va y avoir un changement. On vous invite à changer dans le cercle familial. Donc, si vous êtes une maman, je pense que vous mettez votre énergie dans vos enfants, principalement, dans vos amis, enfin, dans vos amis, dans votre mari, dans votre conjoint. Mais c'est très négatif pour vous. Donc, pour moi, le changement est à faire sur vous. On me parle bien d'un engagement. Il va y avoir des déblocages. On a cette protection sur vous. Donc, on me dit non, 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 non. Donc, non, ce n'est pas le moment. Il faut vraiment que vous fassiez un changement. On parle bien, là, que ça fait un petit moment. Ouais, ça fait un petit moment où vous êtes dans le chagrin par rapport à une personne qui a pris de la distance, à quelqu'un qui a fui, peut-être. On me parle d'un taureau, d'un gémeau, d'un bélier. Une personne qui a pris des distances avec vous, ce qui vous amène vraiment à ne pas être bien et dans le chagrin. Pour moi, il y a un retour. Retour, enfin, là, ce n'est pas retour de l'homme, mais retour, voilà, retour simplement. Encore une fois, l'été, donc l'atmosphère un peu plus chaleureuse, l'atmosphère plus détendue. On me parle d'un choix ici. Ouais, le choix du triomphe. Ouais, c'est très positif. Pour moi, il y a du nouveau et du renouveau. Donc, pour moi, je pense qu'on vous invite à changer, on vous invite à évoluer. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéores. Alors, sur l'avenir, la destinée, l'espérance, qu'est-ce que nous avons ? On va aller voir un peu. La dispute. Vous avez vraiment l'impression de perdre cette personne des suites d'une dispute. Et pourtant, on me parle d'avenir. Vous avez un futur avec cette personne. Il y a quelque chose à construire. Pour la mise en garde, lâcher prise. C'est vraiment ça, le lâcher prise, quoi. Lâcher prise par rapport à cette dispute, lâcher prise par rapport à cette séparation, la loyauté, la fidélité. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Par le trimestre en cours. Dans le trimestre en cours, il va y avoir des changements. Ouais, on va avoir de l'abondance. Ouh là. Bon, voilà. On me parle encore de lâcher prise. Donc, vraiment, lâcher prise. Sagittaire, ascendant, lunaire, Vénus, sagittaire, lâcher prise. Laissez-vous guider. Il pourrait y avoir une rencontre, pour vous, les célibataires, qui pourraient tout remettre en question. Libération d'un blocage. Bah oui, évidemment. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez voir, ça va tout débloquer. En fait, j'ai quelqu'un qui, depuis... Alors, ça fait peut-être un petit trois mois, là. Trois mois, ou dans les trois mois, qu'il y a une personne qui est dans le doute. C'est quelqu'un qui voit votre transformation, qui est jaloux, jaloux ou jalouse, mais qui laisse ses doutes prendre le dessus, ses peurs, ses craintes. Quelqu'un qui ne se laisse pas aller, qui ne lâche pas prise. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ne l'oubliez pas. C'est ce que j'ai. Voilà. On a quelqu'un, en fait, qui prend... qui laisse ses peurs prendre le dessus. Et du coup, ça ralentit pour la réharmonisation. Et pourtant, j'ai l'amour durable. J'ai l'amour durable sur une personne du passé. Donc, je pense que là, c'est pour les célibataires. On vous parle de lâcher prise. On parle de lâcher prise parce que peut-être la rupture, la rupture ou cette dispute peut durer jusqu'à trois mois. Donc, lâcher prise. Libérez-vous de certains blocages parce que cette personne est un peu dans le doux, dans la confusion. C'est quelqu'un qui est très jaloux, qui laisse son enfant intérieur un peu prendre le dessus. Prenez ce temps, vraiment, pour faire une transformation sur vous. Donc, on me parle ici que cette personne, pour moi, a toujours des sentiments pour vous, mais qu'il a un choix à faire. Et ce choix, il a du mal à le prendre. Ce qui ralentit un peu les choses parce que c'est quelqu'un qui laisse ses peurs et ses craintes prendre le dessus. Mais on me parle là, qu'il va y avoir une réharmonisation générale qui arrive. Donc, je regarde pour mettre sur la dispute quelque chose, si j'ai quelque chose en plus. Voilà. Donc, sur la dispute, on va avoir un pardon. Donc, pour moi, on a quelqu'un qui revient. Pour les célibataires, pour les couples, pour moi, vous n'êtes pas séparés, mais il y a forcément un gros clash qui s'est fait. On vous dit bien de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à ce clash, parce que dans les trois mois qui vont venir, vous allez avoir de l'abondance. Il va y avoir des libérations de blocage, de la libération de doutes. Profitez-en, vous, pour vous transformer, pour vous recentrer sur vous. On me dit bien qu'il y a de la jalousie dans votre couple, ce qui porte peut-être les doutes, les confusions. Essayez de discuter avec votre autre. Essayez de prendre des décisions et mettez vos peurs de côté. Pour moi, je n'ai pas d'infidélité. Là, je n'ai rien de tout ça. C'est juste vos peurs et vos doutes. Donc là, on me parle d'un ex, donc d'un ex qui, pour l'instant, c'est quelqu'un qui en a trop, trop, trop dans la tête. C'est quelqu'un qui a besoin de s'ancrer. Alors moi, j'ai une personne ici qui a des soucis au niveau familial, au niveau de la famille. On me dit bien ici que vous allez recevoir un message très bientôt parce que cette personne fait un nettoyage profond. Il ou elle va arriver à la croisée des chemins et on me parle bien ici de fausses paroles. Donc c'est peut-être quelqu'un, au niveau des couples, qui vous a balancé des horreurs dans la figure mais qui ne les pensait pas. Pour les personnes séparées, je pense que c'est pareil. C'est quelqu'un qui vous a balancé des horreurs dans la figure mais qui ne les pensait pas, qu'elle ne les pensait pas. Et pour moi, on va avoir une réconciliation. il y a possibilité de réconciliation de retour. Donc on va aller voir les messages avec, parce que si je continue, ma vidéo, elle va durer 30 minutes, avec le j'aimerais te dire donc pour les couples et les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on aimerait dire pour les couples décembre ? J'ai conscience de mon immaturité. Oh, là j'en ai trop. Bon, je vais les prendre. J'éprouve trop de jalousie. Ton passé est gênant pour moi. Je doute de notre lien. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Ok, pour les célibataires, qu'est-ce que nous avons ? Je veux un engagement familial. Dans ma tête, mon choix est fait et c'est toi. Je reviendrai vers toi. Je parle de toi à mon entourage et j'écoute trop les autres. Donc voilà la lignée familiale. On a une personne qui écoute trop les autres mais qui va bientôt prendre une petite décision pour moi de retour. Donc voilà les sagittaires. Je vous retrouve très bientôt pour les guidances de mois de janvier et je vous souhaite encore de très bonnes fêtes. A bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada